Voilà, donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Marc Demeuse et ensuite à Bernard Delvaux. Notre journée s'organise en fait autour de quatre grandes questions. La première question qui est traitée maintenant, c'est la question de la mixité sociale, un objectif et des moyens partagés. Donc avec une première intervention de Marc Demeuse, de l'université de Mons, et une seconde intervention de Bernard Delvaux, du GIRSEF, l'université catholique de Louvain. Voilà. Voilà, alors, donc, Nathanaël vous a donné les grandes lignes de la journée, qui se prolonge par une deuxième journée pour se faire plaisir et pour travailler autour de cette thématique. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une intro à cette journée d'aujourd'hui. Alors pour certains, je crains d'être un peu redondant, mais bon, il faut bien en passer par là. Alors de quoi parlons-nous ? Et pourquoi surtout parlons-nous de ce sujet-ci ? Pourquoi est-ce qu'on s'est mis dans la tête de parler de ségrégation ? Eh bien on s'est dit que d'abord, immanquablement, et on le verra tout de suite après, c'est un sujet qui concerne hautement la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais c'est aussi une manière de faire écho à d'autres journées, à d'autres travaux, et notamment celle du CNESCO. Et j'ai repris juste une citation de Nathalie Mons en début de rapport qui insiste bien sur la nécessité en France. Alors elle insiste en France, mais je pense qu'on pourrait, en remplaçant quelques termes, dire que la communauté française n'échappe malheureusement pas à la nécessité de traiter ce sujet-là. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de le traiter à la fois dans sa description, sa compréhension, mais aussi sans doute un petit peu sur les modes d'action. Alors j'ai refait très rapidement, avec l'aide de Nathanaël, une liste, je ne vais pas vous la faire, mais d'interventions, de réflexions que nous avons eues ensemble dans le service sur cette idée de ségrégation. Et on se rend compte que finalement, c'est vraiment un fil conducteur de nos travaux, à la fois sur la compréhension. Alors moi, j'ai commencé ma carrière il y a un bout de temps, en 1995. On était déjà en train de réfléchir sur comment les écoles fonctionnaient, et on travaillait pour le réseau de la communauté française, celui-là uniquement, et on essayait de comprendre comment les choses se nouaient à ce niveau-là. Et, je dirais, toute l'histoire, finalement, tourne autour de cette idée de ségrégation, y compris même, d'ailleurs, quand on va discuter d'approche orientante, qui est un des sujets que nous traitons beaucoup dans le service que je dirige, comme une modalité possible d'action, de réflexion, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, et si ça suppose de réfléchir à ce qu'il y a là-derrière. Alors, je vous disais, d'écrire pour comprendre, et puis comprendre pour agir, c'est finalement peut-être un petit peu le fond de notre histoire. Alors, j'ai encore mis ici toute une série d'illustrations, je les passe très très rapidement, mais on a essayé de modéliser, et je pense que certains qui font des petits yeux ont déjà vu ce genre de choses, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on a essayé, de longue date, de modéliser comment les rapports se faisaient entre écoles, comment les élèves passaient d'une école à l'autre, quel genre d'élèves passaient. Et c'était aussi la volonté de rendre dynamique, de comprendre la dynamique, par exemple le système de filtres qui s'effectue dans les écoles, et comment les écoles finalement perpétuent ces effets qu'on va observer, comment on peut le simuler. Il y a aussi des travaux que Nathanael notamment a entrepris au moment de sa thèse, sur la simulation des choix des élèves, pour essayer de comprendre, en essayant de le simuler, comment finalement les résultats étaient ce qu'ils étaient. et ça nous a amenés à réfléchir notamment aussi à où, et alors là c'est peut-être le côté action, où placer les écoles quand on a ce genre de modèles, est-ce qu'il faut les placer indifféremment ? Et je pense que le cas de Bruxelles est une belle situation de réflexion, de dire que si on les met comme c'était prévu par exemple par l'IBSA, à un moment donné de les mettre dans les communes dans lesquelles il manque des places, et bien peut-être qu'on risque de faire pire que bien en les plaçant dans ces endroits-là. Donc tout ça pour dire très très rapidement, avec ces petites illustrations, dont une de Bernard, qui essayait lui aussi de modéliser la manière dont ça se passait, de façon dynamique, avec les familles, et comment finalement ces effets s'amplifiaient. Toute une série de travaux qui font que la ségrégation, le problème d'effet ségrégatif nous intéresse au plus haut point. Alors, je savais que mon voisin serait Bernard, donc à tout seigneur, toute honneur. Il y a pour moi une petite définition qu'il a un jour commise, et qui me semble extrêmement claire par rapport à cette idée, parce que quand on discute avec des enseignants et des étudiants, et qu'on parle de ségrégation, ça semble très dur l'idée de ségrégation, c'est il y a des Noirs, il y a des Blancs, ils ne vont pas dans les mêmes écoles, etc. Et ça se voit comme ça, et c'est une période assez pénible de l'histoire. Mais la notion de ségrégation, on peut l'apprendre avec une définition tout à fait dépassionalisée, pour moi, c'est la traduction des différences sociales dans l'espace. Et donc, cette traduction des différences, elle va se manifester par le fait que des gens ne vont pas se rencontrer, et qu'ils vont aussi bénéficier progressivement de traitements différents, et qu'on va valoriser différemment, finalement, la situation, et que certains vont s'en sortir mieux que d'autres. Pour faire très bref, si on le prend comme ça, ça dépassionalise l'affaire, mais ça montre aussi que ça nous concerne bien, et que ce n'est pas seulement une affaire de paroxysme, ou d'apartheid, ou de régime totalitaire, dans nos systèmes démocratiques, malheureusement, et à l'école, on a ce genre de phénomène qui apparaît aussi. Alors, ça s'oppose, ce que nous, on voit, évidemment, à des ségrégations légales, légales au sens, j'ai mis légales, entre guillemets, évidemment, de régimes qui, volontairement, politiquement, mettent à l'écart, ou séparent des populations. Chez nous, on a plutôt une déségrégation de fait, bien que la littérature, les textes normatifs, disent le contraire, on observe, et malgré les efforts qui peuvent être faits progressivement, on observe des effets de ségrégation. Je crois que c'est ça, le cœur de notre affaire, ce qui rend difficile la lutte contre la ségrégation. Il ne s'agit pas d'abroger des textes ou de modifier des textes, il s'agit de pouvoir faire vivre le système qui évite cela. Alors, on va traiter particulièrement des effets de ségrégation, des bases de ségrégation qui sont de nature socio-économique, dans nos propos, ou bien académiques et scolaires. Je dirais que c'est essentiellement les choses. D'ailleurs, un certain nombre d'activistes nous reprochent de ne pas traiter, par exemple, les ségrégations liées au genre. C'est quelque chose qui est peut-être moins traité, et on doit bien le reconnaître. D'autres types sont traités aussi, et c'est aussi l'intérêt de la pluralité des intervenants. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de ségrégation basé sur la nationalité, sur l'ethnicité, mais on aura l'occasion d'avoir d'autres collègues qui sont plus pointus sur la chose. Et puis, évidemment, il y a toujours un point qui est compliqué, parce que dans notre système, il est construit sur les bases de la séparation. Donc, fondamentalement, notre système sépare. constitutionnellement, il le permet. Et donc, les ségrégations sur base religieuse, évidemment, elles sont particulières dans notre système. Alors, il y a aussi un aspect important, me semble-t-il, à souligner, c'est qu'il y a des facteurs aggravants. Et un des facteurs aggravants dans les mécanismes que nous connaissons, c'est que malheureusement, il y a des intercorrélations entre les différents facteurs qui font que les élèves, qui ne se ressemblent pas, sont séparés. Et c'est toujours très compliqué, d'ailleurs, ça fait des querelles de collègues, de savoir qui est premier. Est-ce que c'est les caractéristiques académiques et scolaires qui vont davantage renforcer les ségrégations socio-économiques, ou est-ce que la base est plutôt socio-économique ? On a sans doute à discuter de ce point-là aussi. Alors, comment mesurer les phénomènes ? Je passe évidemment très vite sur les discussions, puisque c'est une intro. Comment mesurer les phénomènes ? On peut évidemment, comme on l'a fait, et comme beaucoup de collègues, notamment mes collègues liégeois ont pu le faire, mesurer des effets ou essayer d'approcher comment notre système est plutôt ségrégatif par rapport à des systèmes différents, comme les systèmes nordiques. Et ça, on peut le faire à travers des études internationales. Je ne vais pas détailler ce travail, mais qui mettait en évidence que la répartition des élèves les plus faibles était particulièrement concentrée chez nous par rapport à d'autres systèmes qui avaient plutôt tendance à répartir les élèves faibles à travers les différents établissements scolaires. C'est un indicateur, donc, ce pourcentage qui indique que les 10% les plus faibles sont particulièrement concentrés, puisqu'il faudrait les déplacer davantage pour les répartir que ces 10% les plus faibles, par exemple, dans les pays nordiques. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Mais ça, c'est intéressant d'un point de vue compréhension, d'un point de vue description, mais on en reste sur des échantillons. Et donc, le problème auquel on est confronté, évidemment, c'est de pouvoir passer de cette description, cette compréhension, je dirais, de chercheur, à des approches qui vont davantage se concentrer sur le système existant et sur éventuellement l'action. Et évidemment, vous connaissez ces indices, enfin cet indice, cet indice ISE qui va être utilisé dans énormément de nos politiques éducatives, éducatives et même en dehors. Ça va servir aussi pour la jeunesse, pour la répartition d'autres moyens, etc. Et donc, cet indice, finalement, il a été mis en place en 98 lorsqu'on a commencé à parler de discrimination positive et il a perduré. Alors, il est très simple à comprendre. C'est plus compliqué à calculer, mais c'est assez simple à comprendre. On a des élèves qui sont répartis sur l'espace dans des secteurs statistiques. On calcule, grâce à des données qui nous proviennent du fédéral, un certain nombre de valeurs. On les agrège en un indice et cet indice donne une couleur au quartier dans lequel résident les élèves et les élèves vont prendre la couleur de leur quartier et ils vont, par contamination, transmettre leur indice à l'établissement qui va devenir rouge, vert, jaune, bleu. Comme vous le voulez, simplement, il va prendre une valeur différente et en fonction de cette couleur, de cette valeur, en fait, il va recevoir ou non des moyens supplémentaires en personnel et en argent sonnant et trébuchant pour le réinvestir en considérant que ces écoles concentrent davantage de difficultés de nature socio-économique. Toute la définition est de l'indicateur et socio-économique. Donc, ça, c'est le modèle. Alors, évidemment, ça, c'est tout joli quand ça fonctionne bien, que tous les élèves viennent de quartiers homogènes et qu'ils viennent tous du même quartier. J'ai évidemment simplifié ma présentation, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Mais cet indice, qui est souvent contesté, on dit oui, OK, il est ancien, il pourrait être affiné, etc., conduit à des résultats que je passe aussi très vite, qui sont particulièrement embêtants. J'ai déjà présenté, après de longues réticences, ce type de données. Je ne suis pas sur la bonne voie là. Ici, c'est un taux de réussite dans trois universités belges francophones pour les élèves qui proviennent d'écoles de classe 1 à 5, 6 à 10, 11 à 15 et 16 à 20. C'est la façon de répartir en quatre paquets les écoles en fonction de la valeur de leur indice socio-économique, fabriquée, comme je viens de le dire précédemment. Qu'est-ce qu'on remarque ? On est en BA1, première année d'université, et ce sont les taux de réussite après les deux sessions d'examen, donc en septembre, en 2012, pour être tout à fait exact. Ce qu'on va remarquer, c'est qu'on va passer, pour les élèves de classe 1 à 5, de 20 % à 54 % de réussite ici. Toutes sections confondues, on a tout mélangé ensemble, on a été de façon un peu rude. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la première université. Dans la deuxième, on voit le même effet. Dans la troisième aussi, il ne faut pas essayer de comparer trop les universités entre elles. Certaines ont des étudiants qui sont passés par l'examen d'entrée en sciences appliquées, ce qui veut dire que le taux va augmenter, etc. Mais de manière assez générale, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, l'effet d'une variable qui est mesurée de façon extrêmement distale, à travers les caractéristiques d'un quartier, et puis cette valeur rapportée à l'école, et puis ces élèves qui viennent à l'université, eh bien malheureusement, on voit des traces assez claires, et elles se maintiennent au-delà de la première année, puisqu'on va retrouver des écarts qui sont encore de 20 points de pourcentage en troisième année d'études universitaires. Et pour être tout à fait exact, on devrait dire que la proportion d'élèves qui atteignent l'université provenant de ces écoles-ci sont bien moindres, et une fois qu'on a été filtrés par un premier échec, les chances de continuer sont encore bien moindres. Donc ce qu'on montre ici, c'est une très large sous-estimation d'un phénomène, mais qui est mesurée de façon assez rude, et c'est le message. Si je regarde les boursiers, eh bien on va se rendre compte que les boursiers et les non-boursiers, il y a un petit écart en défaveur des boursiers, mais cet écart, il va se combler, et il est bien moindre que l'écart qu'on a observé précédemment. Ce que je veux juste ici dire, c'est que la mesure, elle est directe ici. On prend les revenus des parents, alors on peut dire qu'évidemment, ces revenus sont biaisés, que l'extrait de rôle ne reflète pas la totalité des ressources, qui ne reflète que les ressources financières, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que cet indicateur marche moins bien, mais à l'autre extrême, une mesure tout à fait prise au niveau de chaque étudiant, et finalement, l'effet semble moins important, moins discriminant en tout cas, en termes de taux de réussite. Alors, vers où va-t-on ? Parce que cet indice, il est évidemment lié aux travaux des équipes de recherche qui soutiennent, qui sous-tendent ces calculs, mais il va aussi servir à la gestion du système, puisqu'on va décider d'affecter des moyens, et il va aussi servir à d'autres chercheurs, ou au système lui-même, quand il décrit dans les indicateurs, la situation. Donc on a, et je prends volontairement ce sujet-ci, une intrication entre recherche, application, retour vers la recherche. Et qu'est-ce qui est prévu à présent ? Donc vers quoi s'oriente-t-on ? Parce qu'une des critiques, c'est de dire, oui, mais vous êtes fort distal, et il faudrait peut-être améliorer les choses, etc. Et puis les chercheurs eux-mêmes, et mon voisin en particulier, disaient la même chose. En fait, on a des secteurs statistiques, on a des élèves. Mais le problème, c'est que tous les élèves ne sont pas pareils dans un secteur statistique. Or, on fait comme si, et on prend un élève moyen, ou plus exactement, on prend des familles moyennes qui n'ont pas forcément d'élèves. On va tenir compte d'informations beaucoup plus larges. Ici, qu'est-ce qu'on va faire dans le nouveau modèle ? On va reprendre les caractéristiques des familles, on va les rapporter aux élèves, et on va, alors on peut calculer des valeurs par secteur si on veut, mais ce n'est pas ça qui va être utilisé, c'est vraiment la valeur de chaque élève qui est rapportée à son école. Alors ici, j'ai ramené tous les élèves de la même couleur à la même école pour simplifier, mais ce qui est aussi important à dire, c'est qu'une des raisons pour lesquelles nous avons poussé à avancer dans cette direction, c'est qu'il semble bien que des écoles qui peuvent recruter dans un même bassin ont des recrutements sélectifs. Et donc, ce qui n'était pas du tout visible dans le modèle précédent, où on considérait que les secteurs étaient homogènes, on va voir que ce n'est pas tout à fait ça qui va se passer complètement. Ce qu'on avait déjà pu montrer, je dirais, de façon micro-géographique, il y a déjà pas mal de temps, à la demande notamment d'écoles qui disaient pourquoi est-ce que nous, on n'est pas dedans alors que nos voisins y sont, et pourquoi est-ce que... etc. Et donc, on a pu avancer là-dessus, et encore une fois, parce que des données existent maintenant et qu'on peut travailler avec la banque Carrefour de la sécurité sociale, dans laquelle on peut retrouver des données par ménage et non plus uniquement travailler sur des données par secteur. Donc, ici aussi, on voit comment, évidemment, la recherche peut avancer sous contrainte de disponibilité de données et comment, du coup, on peut éventuellement modifier les politiques d'allocation de moyens. Alors, je passe rapidement. Mais, évidemment, il n'y a pas que les niveaux. Alors, les implantations, on peut les adresser, parce qu'on peut, en effet, c'est des entités administratives dans lesquelles les élèves sont inscrits. Donc, on peut, avec le modèle que je viens de décrire, on peut aller jusqu'aux implantations et recalculer par implantation plutôt que de travailler par rétablissement. Ce qu'on ne peut pas faire encore, c'est travailler au niveau des classes, des options ou des filières de façon très directe. Bon, ça reste des choses qu'on peut imaginer, mais on n'en est pas encore là. Et ça peut être très important. J'ai repris une vieille étude, un vieux résultat que j'avais calculé sur les États-Unis et la France, où on voit que la part de variance des scores, la différence des scores, elle peut soit être imputée entre les élèves, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dire grand-chose, on n'a pas forcément de caractéristiques, on ne sait pas les décrire. Ça peut être entre les élèves, ça peut être entre les classes, ça peut être entre les établissements, et on pourrait encore trouver d'autres façons de répartir. On va voir, par exemple, dans certains landers allemands, les établissements se confondent avec les filières. Ce sont des établissements homogènes, dans d'autres landers, ce n'est pas le cas, on a des établissements plus et plus hétérogènes. Tout ça, évidemment, demande à l'affiner, mais pour pouvoir travailler finement sur le système, il faut pouvoir descendre jusque-là et donc avoir des informations qui vont jusque-là. C'est ce que j'essaie de schématiser ici, en disant qu'on peut avoir des écoles qui ne sont malheureusement pas du tout hétérogènes, on peut avoir des écoles qui ont une certaine mixité, bien sûr, mais il ne faut pas se tromper, des écoles qui ont l'air semblables, elles peuvent évidemment se redémixifier en quelque sorte à l'intérieur. Et donc si on fait des filières à l'intérieur d'écoles, si on fait des gros établissements, en fait, on peut très bien avoir des gens qui ne se côtoient jamais à l'intérieur de l'entité supérieure. Alors, on est évidemment dans un contexte très particulier qui va ammanquablement être réinterrogé dans la suite de la journée. On est dans un système de liberté constitutionnelle d'enseignement et de faible responsabilité des acteurs. Chacun fait une offre, les parents choisissent l'offre et on le voyait il n'y a pas très longtemps, par exemple, chez le délégué général au droit de l'enfant, quand on a un enfant qui a des besoins très spécifiques et qu'on voudrait qu'il soit intégré ou dans une école ordinaire, eh bien, il faut aller sonner à toutes les portes parce qu'il n'y a pas un service pour ça. Chacun peut décider de le faire ou de ne pas le faire et de façon beaucoup plus large, on peut faire du différencier ou pas en premier degré si on veut. Donc, on est dans un service où on dit, si on veut, ça dépend aussi de nous, l'offre. Et donc, c'est un cas tout à fait particulier où l'offre ne va pas être réfléchie de façon globale comme un service public. Chacun fait à sa sauce. Des inégales valorisations de filières, des politiques de niche, certains établissements se spécialisant dans certains secteurs ou pour certains groupes d'élèves, une organisation sous forme donc d'un quasi-marché qui résulte de ce que je viens de raconter précédemment, on va se spécialiser. On va aussi, alors, et Bernard est bien placé pour en parler aussi, observer des interdépendances compétitives, c'est-à-dire que chaque école sur ce marché va prendre sa place et ce qu'elle fait dépend de la position qu'elle occupe dans une hiérarchie et de ce que font les autres. Et donc, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Souvent, on entend les enseignants ou certains enseignants diront pas de réforme de structure. Oui, mais il y a des contraintes de structure qui font que les meilleurs enseignants du monde dans notre système sont repris, sont souvent repris. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire à titre personnel, mais on est souvent repris dans un jeu de contraintes. Faiblesse des contrôles et des actions du pouvoir régulateur qui ne régulent pas grand-chose, on peut dire ça. Alors, ce n'est pas forcément la volonté qu'il en reste ainsi. Si on voit le bout de décret fourre-tout qui amende le décret mission, on a maintenant des volontés d'agir de façon territoriale, etc. On aura sans doute aussi l'occasion d'en rediscuter. Alors, système relativement peu remis en cause, à part quelques pédagogues ou quelques mouvements d'éducation permanente ou quelques auteurs, le système n'est pas dramatiquement remis en cause. On n'a pas des parents tous les jours qui sont dans la rue en protestant ou en demandant qu'on amende le système. Et ça, évidemment, ça n'aide pas nécessairement à bouger. une large variété de valeurs qui sont parfois peu partagées ou peu discutées. Un décret... Bon, il a fallu attendre longtemps pour avoir des missions dans notre système, de 97, pour qu'on se dise mais à quoi sert l'école avec un grand E. Et existence d'une politique compensatoire qui va remettre une petite couche là-dessus qui parfois atténue les effets ou peut espérer les atténuer. Alors, la ségrégation dont on parle, elle n'est pas volontaire ou la plupart du temps, elle n'est pas volontaire. Ce n'est pas une action volontaire de ségrégation affichée, décrite, argumentée mais elle existe quand même. Elle résiste donc assez bien. Elle se traduit d'une manière très variée dans le système. Elle va se traduire aussi bien localement dans des classes qu'on essaie de rendre les plus homogènes possibles que des écoles qui vont se retrouver ou des filières qu'on va trouver plus efficaces si elles sont séparées ou de l'enseignement spécialisé plus efficaces si les enfants sont dans des écoles particulières. Donc la façon dont les choses se traduit est assez variable mais ça se traduit toujours par la fabrication de groupes d'enseignement ou de groupes d'élèves qui sont les plus homogènes possibles. C'est aussi de nature statistique évidemment. Alors ça veut dire qu'on connaît toujours une exception et ça c'est très mauvais quand on veut contester un système parce qu'on peut dire oui mais il y a quand même bien un enfant d'ouvrier qui un jour etc. Oui bien sûr il y en a peut-être deux aussi mais guerre plus et donc c'est ça la discussion qui rend souvent pénible pour les chercheurs les échanges et oui bien sûr on discute de façon statistique votre fils bien sûr mais le système lui provoque aussi telle et telle chose et l'appareil statistique ne permet pas toujours de saisir les choses et voyez comment on est tributaire et comment on peut évoluer mais on est obligé d'évoluer avec un arsenal statistique évidemment qui évolue qui s'améliore et il s'améliore ça c'est sûr. Alors le Cnesco je ne vais pas m'étendre sur les discussions en 2015 propose une série de pistes d'action d'abord des actions à mener de façon immédiate disant il y a des choses qui ne vont pas il y a des collèges qui sont particulièrement ségrégés il faut faire quelque chose et on doit pouvoir travailler sur cela on doit intégrer des objectifs de mixité lors de la création de tout nouvel établissement je trouvais ça intéressant j'avais d'abord pensé que je resterais au titre et puis je me dis tiens 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 c'est peut-être une opportunité de se rendre compte qu'en Belgique on manque de place puisque ça pourrait être l'occasion d'une politique autre que de décider qu'on reproduit le pourcentage de chaque réseau en le finançant ce qui par parenthèse et à mon avis n'est pas tout à fait conforme à l'esprit du pacte scolaire alors autoriser et évaluer les expérimentations locales on est dans un modèle français qui est sans doute plus contraint que le nôtre en termes d'expérimentation je pense que chez nous la liberté d'enseignement permet pas mal d'expérimentation mais encore une fois sans doute que l'expérimentation ne peut pas être livrée uniquement au niveau de l'établissement sans quoi on risque d'avoir des effets comme on le voit pour l'intégration des élèves à besoins spécifiques où si on laisse faire les écoles qui se disent on pourrait intégrer finiraient par devenir des écoles d'enseignement spécialisé et ça évidemment c'est pas l'objectif et les chefs d'établissement sont les premiers à se dire on avait un chouette projet puis là on est coincé on sait pas comment faire pour ne pas se transformer ou perdre notre idée de mixité finalement bon les mesures statistiques je pourrais en parler on a déjà dit un mot alors évidemment il faut dit le Cnesco réfléchir à des programmes et des politiques qui impliquent l'ensemble des acteurs il faut faire bouger l'ensemble et il faut aussi développer diffuser les connaissances et les pratiques qui existent autour de cette idée sinon c'est effrayant évidemment de se retrouver avec d'autres et ça peut résulter d'une tout à fait méconnaissance de désavantage ou de l'absence d'inconvénients aussi grand que ce qu'on ne croit alors de manière plus générale une diac que moi je reprends souvent pour essayer de montrer ce qu'on peut faire et la réflexion les pistes vers lesquelles on peut aller c'est de dire on peut évidemment compenser c'est un peu notre politique d'éducation prioritaire d'encadrement différencié de discrimination positive c'est de dire le système est ce qu'il est et puis on met des rustines on paye un peu plus et c'est finalement grâce à ça que les choses peuvent s'équilibrer on paye la différence alors on se rend compte et je pourrais faire d'autres démonstrations que celles que j'ai faites par les réussites à l'université qui n'est qu'un tout petit épiphénomène de rien du tout il y a bien d'autres choses plus dramatiques que ça montre que cette politique de compensation ou elle est insuffisante c'est-à-dire qu'on n'y met pas le paquet ou on ne fait pas ce qu'il faut de réfère avec les moyens ou bien c'est pas ça la solution je crois qu'on peut prendre le problème en tout cas ce n'est pas extrêmement convaincant comme solution alors ce serait sans doute pire si on ne le faisait pas c'est possible mais en tout cas ce n'est sans doute pas la seule piste on peut évidemment utiliser la différenciation des moyens pour avoir une fonction incitative alors ça c'est très 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 compliqué quand la ministre Simonnet avait tenté un petit bout de Robin des Bois très modeste parce qu'on n'est pas les 62 millions qu'il fallait au moment du changement de législature ça fait un tollé donc l'idée d'avoir une politique incitative de financement je crois que c'est extrêmement compliqué à mettre en oeuvre à partir du moment où on va retirer des moyens ordinaires et si on ne joue que sur des moyens extraordinaires on est dans la logique de l'encadrement différencié c'est-à-dire qu'on ne prive personne en quelque sorte et on rajoute des moyens alors ça ça semble passable mais ça ne semble pas très incitatif non plus puisque le modèle n'évolue pas alors on pourrait évidemment supprimer la concurrence en limitant le choix ou en affectant les élèves d'autres manières que par le simple la simple bonne volonté de chacun des parents et ça on aura l'occasion un peu plus tard d'en discuter ou pas très tard d'en discuter ça peut être il faut peut-être prendre son courage à deux mains avec une constitution de 19e siècle évidemment dans le 21e siècle et une constitution sans doute difficile à changer tout de suite mais il y a sans doute moyen de trouver des solutions et on aura quelques collègues qui vont nous entretenir de ça je pense et puis il y avait aussi d'autres qui imaginaient pas très loin non plus mais c'était aussi l'idée des ZEP c'était de dire faisons finalement des écoles populaires qui ont des structures des compositions particulières faisons-en des laboratoires et c'est là que finalement on mènera le mieux le combat pour ces élèves là et on arrivera à une meilleure émancipation peut-être en passant par ça donc c'est une quatrième voie donc il n'y a pas que trois voies il y a au moins quatre au moins ces quatre voies là et je crois qu'elles méritent face aux effets de ségrégation d'être discutées évidemment parallèlement à cela on voit aussi que des solutions collectives qu'on pouvait observer y compris même dans les logiques compensatoires de politique d'éducation prioritaire de ZEP etc on se déplace progressivement vers des solutions beaucoup plus individuelles de traitement individuel de traitement différencié etc ce qui rend évidemment l'approche collective parfois très compliquée chaque parent plutôt que de se mobiliser ensemble pour va essayer de placer au mieux son poussin dans une école qui voudra bien l'accepter ou qui pourra etc et donc ça évidemment cette approche elle change les lignes et elle rend sans doute beaucoup plus difficile des modifications globales c'est un peu comme tout à l'heure d'un point de vue statistique si je raisonne individuellement je ne raisonne pas de la même manière que si je raisonne sur le système raisonner individuellement ne suppose pas de changer le système ça suppose de trouver la solution à mon problème alors au delà des structures parce que c'est aussi l'idée on peut voir ce qui marche et c'est une petite pub comme ça pour mes collègues liégeois puisqu'ils vont recevoir Robert Slavin le 24 je pense mai et c'est aussi quelqu'un qui à la fois est un chercheur mais qui a aussi mouillé s'est aussi mouillé dans le système et a lancé un énorme programme qui s'appelle Success for All où on propose des programmes d'action etc et donc je crois que c'est aussi intéressant d'aller voir de ce côté là sur des réformes qui sont au niveau de l'école où on va travailler au niveau de l'école où on va demander l'adhésion des enseignants on ne va pas se lancer dans Success for All si les enseignants majoritairement ne votent pas pour se lancer dans cette démarche là je ne vais pas parler de Success for All mais c'est intéressant de dire ok on peut aussi travailler au niveau de l'école il n'y a pas besoin que toutes les structures sont on peut aussi travailler déjà à certains endroits dans des systèmes qui sont peut-être assez inégaux alors évidemment il y a loin de Success for All au PGAED que nous connaissons que parfois on a oublié perdu dans un tiroir on est dans une toute autre perspective et donc si vous avez le temps le 24 vous y allez alors je crois que c'est aussi intéressant ce genre de choses parce que ça peut aussi alimenter les idées de plans de pilotage si on veut prendre pardon ah les établissements en encadrement différencié sont supposés faire un plan particulier d'action qui va dire comment ils vont faire pour agir sur tel et tel aspect donc c'est le plan c'est leur plan par rapport à l'action alors à côté du projet d'établissement à côté des autres documents pour la je ne sais pas moi s'ils sont en immersion il y a encore un autre document donc on a une flopée de documents et ici ça concerne les politiques de compensation et donc je crois que aller s'intéresser à ce genre de programme il y en a d'autres que Success for All c'est aussi essayer d'alimenter les équipes éducatives pour dire comment elles pourraient s'y prendre pour agir je crois qu'aujourd'hui malheureusement dans beaucoup d'équipes pédagogiques la discussion porte sur j'aime ou j'aime pas ou j'ai entendu dire ou j'ai vu que et je crois que là aussi on a encore du boulot pour aider les équipes à argumenter à décider ce qu'elles veulent et je pense que là aussi c'est un peu notre rôle de chercheur voilà très très vite très très vite dit et brossé en un peu moins d'une demi-heure le genre de réflexion qui amenait à cette journée mais je pense que maintenant la parole est à vous s'il y a des questions Bernard donc avant d'entendre Bernard je crois qu'on a un petit moment d'échange donc s'il y a des questions des suggestions des idées si vous n'êtes pas complètement bleu c'est encore plus refroidi il faut que ça oui mais je pense qu'il était critique oui d'ailleurs ça a fait un peu ça a un peu secoué Slavin aussi mais je pense que l'avantage de Success for All c'est qu'on peut être critique c'est à dire qu'il y a de la matière et qu'on peut discuter et qu'on peut dire ok il y a d'autres méthodes on peut s'y prendre autrement et je crois que j'étais raisonnablement critique moi je pense pas que j'avais démonté ça aurait été assez difficile de donner une leçon en la matière mais non je crois qu'il y a des aspects qui doivent être améliorés repensés et le gros avantage Success for All aujourd'hui c'est qu'il continue à vivre et à évoluer et donc à avancer à progresser et à fournir de la matière ce que peu font si on regarde d'autres idées qui traversent notre système ici on n'a pas beaucoup de matière parfois pour discuter donc moi je suis assez confiant et je pense que c'est une voie intéressante qui n'est pas transférable immédiatement non plus on peut pas greffer du Success for All sans prendre un peu de temps par exemple imaginez imaginez comme dans Success for All qu'on demande l'adhésion des enseignants ça ça va mais imaginez que le plan de Success for All soit livré avec la formation les supports l'accompagnement qu'on évalue ce qui s'y fait en observant et en ayant des traces de ce qu'on fait c'est pas forcément tout à fait belge francophone c'est pas évident dire on va prendre un plan et on va faire comme ça on va pas prendre des photocopies à gauche et à droite on va vraiment s'inscrire dans une vision à laquelle on va adhérer c'est assez compliqué je crois par exemple merci merci pour cette présentation c'est une petite question un peu naïve ce qui est intéressant me semble-t-il c'est que en fait lorsqu'on parle de Success for All et puis des réflexions sur la ségrégation les effets etc on s'aperçoit qu'avec Success for All on change assez radicalement me semble-t-il de perspective parce qu'on postule que le on va dire le politique pourrait s'intéresser et se non pas légiférer mais en tout cas intervenir voilà dans le champ de la pédagogie en fin de compte de la façon dont on enseigne ce qui me semble-t-il est extrêmement nouveau alors en Belgique francophone en France ou en Suisse enfin quelques pays que je connais c'est assez novateur de se dire on a du mal à intervenir sur les structures en fait parce que il y a pas mal de problèmes de ségrégation qui dépendent pas uniquement de l'école qui dépendent aussi de la société comme tu l'as dit de la forme urbaine etc. et donc ça ne suffit pas non plus de compenser comme le fait l'éducation prioritaire tu l'as montré à plusieurs reprises simplement parce que on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on compense comment est-ce que c'est voilà et on voit que c'est pas très efficace et donc la troisième option peut-être c'est de dire peut-être que collectivement on peut intervenir dans le domaine de l'enseignement et de la pédagogie et du coup passer par cette voie pour limiter les inégalités c'est un peu ça l'esprit c'est pour ça que je disais au-delà des structures c'est allons allons dedans et voyons voir ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement ce serait bien de travailler sur les structures je pense que c'est immanquable sinon le risque c'est d'avoir des îlots d'école à succès en quelque sorte et puis qu'elles deviennent très attractives et qu'elles puissent plus suivre ou qu'elles adoptent des modalités de sélection parce qu'elles peuvent plus s'en sortir comme pour l'intégration des enfants en besoins spécifiques dans l'ordinaire donc je crois qu'on peut avancer on doit avancer dans cette perspective là il suffit pas de faire un beau système qui a l'air de fonctionner mais il faut aussi qu'à l'intérieur des boîtes il y ait des choses qui s'y passent donc je crois tout à fait d'accord avec toi est-ce que ça n'implique pas ça n'implique pas un changement de culture par exemple sur l'autonomie des enseignants sur les réseaux voilà exactement donc ça demande une sorte de entre guillemets de révolution dans l'école en fin de compte ou pas je ne sais pas ce que tu en penses je pense que si on arrivait à faire une des choses que je trouve séduisantes dans l'approche c'est de dire en fait c'est une offre de service qui est faite vous la prenez vous la prenez pas mais on vous offre un service et d'autres font le même genre de service et on démontre que ce qu'on vous offre ça fonctionne ça peut fonctionner et on assure ce service là mais on assure un service complet imaginons que maintenant les écoles et les moyens supplémentaires par exemple de l'encadrement différencié pour une part peuvent être même majorés quand on utilise un modèle qui fonctionne qui a fait ses preuves et donc l'école peut décider d'investir dans ce modèle en toute connaissance de cause et imaginons qu'un success for all existe et qu'il transcende les réseaux chez nous c'est à dire que des écoles de tous les réseaux décident de prendre celui là ou n'importe quel autre et puis que d'autres écoles d'autres réseaux se mettent à choisir d'autres modèles ça se couvrait un petit peu les lignes de se dire finalement l'approche pédagogique elle n'est plus liée au programme du réseau puisque chez nous les réseaux font les programmes mais c'est lié à une approche particulière je pense que je ne suis pas sûr que tous les réseaux aimeraient voir arriver des offres pédagogiques de cet ordre là qui seraient payables et qui viendraient un peu saper le système vertical de nos réseaux historiques du 19ème donc ça ajoute encore je crois un effet qui ne serait pas à dédaigner on va prendre encore une question avant de passer à la présentation de Bernard Delvaux bonjour Marc donc je me posais la question d'un point de vue français système que je connais mieux du coup en France on a vraiment ce problème de ségrégation de manière très forte évidemment on a un système assez différent parce que nous les programmes sont décidés au niveau central donc on n'a pas les réseaux et on n'a pas de quasi marché vu qu'on a une carte scolaire bien qu'on ait un enseignement privé aussi qui du coup génère une forme de marché aussi donc suite à ce rapport du CNESCO que tu as cité plusieurs fois il y a eu une réforme qui a été mise en place qui est la refondation de l'école un peu en même temps qui avait déjà commencé mais ils ont mis en place des expérimentations sous le nom Agir pour la mixité dans les collèges français dont deux types principaux d'expérimentation se font des secteurs multicollèges pour la carte scolaire où on va prendre trois collèges de 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 composition socio-économique différentes et essayer de recomposer dans ces trois collèges la façon dont on recrute les élèves et un travail sur l'offre en termes d'options de filières pour redonner aux collèges qui sont les plus en difficulté les plus ségrégés un attrait et je me demandais quel était ton point de vue et si c'était des choses qui étaient potentiellement intéressantes et ou transférables en Belgique même si je me doute que pour le multisecteur c'est plus compliqué du fait du quasi-marché c'est à dire que nous même le système public n'est pas régi par un système de carte scolaire ou d'affectation donc on pourrait l'imaginer dans le public mais ce n'est pas comme ça que ça se passe donc le système public on choisit son école publique aussi donc l'idée de faire du pluri-école dans un même secteur c'est déjà le cas c'est totalement libéralisé de ce point de vue-là depuis toujours ce qui est intéressant dans l'approche française c'est de dire que le privé sous contrat devra aussi s'y mettre et ça c'est aussi assez novateur de dire qu'on ne peut pas régler le problème uniquement en s'attaquant au public et d'ailleurs s'attaquer au public c'est risquer d'encore accroître les mécanismes donc je crois que c'est assez judicieux dans le modèle français d'avoir pensé qu'il faudrait ce ne sera pas simple mais qu'ils devront aussi se mettre ça fait partie des contraintes du contrat je pense donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir réfléchir certainement sinon on arrivera dans un système à voie complètement séparée et c'est déjà un peu ce qu'on va observer il faut aussi se rappeler que chez nous l'enseignement secondaire c'est 60% d'élèves qui sont dans l'enseignement subventionné libre subventionné majoritairement confessionnel donc c'est une autre proportion que ce qu'on va observer chez vous et donc c'est évidemment assez compliqué quand on a des têtes de réseau qui parfois se campent sur des dépositions où moins de régulation c'est mieux ou alors une régulation comme on l'entend n'est pas trop contraignante ce qui fait qu'on a un système de régulation qui est extrêmement faible chez nous c'est même beaucoup dire qu'on a un système de régulation oui je pense qu'observer ce que font les voisins ça sert toujours mais ça sert surtout à baliser les limites et à se dire vers où est-ce qu'on pourrait aller ou quelles sont les marges dans lesquelles on pourrait jouer mais on ne s'est pas transféré malheureusement ou heureusement complètement les modèles